Christy, réveille-toi. Je t'ai apporté quelque chose à manger. Il doit y avoir quelque chose de délicieux là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, voilà le truc. J'ai mes parents qui viennent me rendre visite. Qui ? Mes parents. Mais ils ne savent pas que je suis enceinte. Il y a encore pire. Ils ne savent pas que tu es humaine. Et que tu es pauvre. Mais j'ai l'habitude de vivre comme ça. Mes parents ne comprendront pas ça. Il faut que tu sois prête tout de suite. Laisse-moi t'aider. Ouais. Oh non ! Shit ! Je m'en occupe. Qu'est-ce que je fais ? Je sais. Bizarre. Il n'y a personne ici. Je pense que mes parents sont là. Ah ! Ouais ! Les parents ! Quelle surprise ! Tu attendais quelqu'un d'autre ? Mon fils préféré ! Le sel ! Ouais ! Eh bien, où est ta Christy ? Eh bien, Christy, dans le salon, allons-y. Alors, dites-moi, comment ça se passe en Transylvanie ? Oh, c'est le paradis. En fait, où est Christy ? Eh bien, où il est ? Où est donc Christy ? Je crois que notre fils est étrange. C'est l'amour. Il peut l'assentir. La voilà, ma Christy. Monsieur Ryan, Madame Kandé, c'est un plaisir de vous voir. Comment ça se passe en Transylvanie ? J'ai déjà posé la question, ma chérie. Et ceci est pour vous. Tu n'as plus d'argent ? Où sont Monet et Picasso de Vinci ? On peut toujours aider si besoin. Non, non, ne le faites pas. C'est de l'art moderne. Oh. Oh. Je veux ça. Elle est bizarre. Lay, je ne peux plus leur mentir. Ils ne seront pas que tu es humaine. Le fait que je sois enceinte, combien de temps on va garder le secret ? Qu'est-ce que vous chuchotez ? Vous nous cachez des choses ? Si vous voulez de l'argent, il n'y a qu'à le demander. Je suis enceinte. Alors, tu es sûre de ne pas vouloir l'argent ? Qu'est-ce que ça va être, alors ? Un garçon ou une fille ? Nous étions sur le point de faire une écho. Madame Christy, bonjour. Monsieur Lay, entrez donc. Allez-y. Vous savez, je suis très nerveuse. C'est mon premier bébé vampire. Quoi ? Elle veut dire que c'est notre premier bébé. Honnêtement, je suis moi-même inquiet. Ne vous inquiétez pas, je suis un docteur expérimenté. Et voici le premier examen. Je vois, je vois. Des mains, des jambes. Je me demande s'il a déjà des ailes. Chut ! Ne dérange pas le docteur. Attends dans le couloir. Mais je suis curieux. D'accord. Reste, mais ne tombez pas en travers du chemin. Vous devez être aussi impatient que moi de connaître le sexe du bébé. Très intéressant. Mais il faut que ce soit une surprise. Pourquoi une surprise ? Parce que nous prévoyons une fête pour célébrer le sexe de l'enfant. On peut voir les dents. Mais à cet âge-là, les enfants n'ont pas de dents. C'était juste au cas où, vous savez. Mais c'est incroyable. C'est trop cool. Ouais, ouais, ouais. Il faut qu'on en parle au monde entier. Ah, ah, là, là, là. On devrait rentrer à la maison. Ce sera la chambre d'enfant. Mais il n'y a rien ici. Les filles, allez-vous reposer. Les et moi, on va s'en occuper. C'est super. On commence par quoi ? Il nous faut quelques meubles pour commencer. Très bien. C'est prêt ? Maman, Christy, vous pouvez entrer. Oh, quelle belle chambre d'enfant. Mais pas assez belle pour la gender reveal. Alors ? Oh, allez, je vais le faire moi-même. C'est magnifique. Notre bébé va adorer. Voici les invités. Wouh, félicitations. Félicitations. Nous allons bientôt connaître le sexe du bébé. Wouh. Lay, pourquoi ne pas leur dire que je ne suis pas un vampire ? On ne va pas les contrarier. Ils sont tellement heureux. Oh, d'accord. Attends. Quoi ? C'est une fille ! Une fille vampire ! C'est bien qu'on ait un vampire. Chéri, tu voulais probablement dire une fille. Une fille vampire. Allons dormir. Et mes parents seront heureux. Christy ? Christy ? Oh, d'accord. Je ne peux plus faire ça. Je vais dormir sur le plafond. Au score, ils veulent me manger ! Bizarre. Ils étaient juste là. Je ferais mieux de laisser la lumière allumée. Il s'avère que j'ai faim. Je veux dire à le bébé et moi. Je ne peux pas. Allez ! Lay ! Lay ! Lay ! Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait un mauvais rêve. Une famille de vampires voulait me manger. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Ta mère et ton père. Un très mauvais rêve. Lay, aide-moi à me relever. Oh ! Le bébé et moi allons manger. Tu viens ? Je te rejoindrai plus tard. Belle maman, beau papa, qu'est-ce qui ne va pas ? On marchait dans le parc. Enfin, on chassait dans le parc. Oui, c'est ça. Des progrès ? À peu près autant que toi. D'accord, nous avons tous besoin de manger. En ce moment, j'aurais bien envie d'un gros, délicieux jus de morceau de Christy. Quoi ? Christy, je prendrais bien un repas maintenant. Pourquoi on ne ferait pas un repas de famille ? C'est une excellente idée, beau papa. C'est une bonne chose qu'elle n'ait pas découvert l'échec de notre chasse. Eh bien, c'est le chien qui nous a poursuivis. Qu'est-ce que vous cachez tous les deux là-dedans ? Très bien, je vais me préparer pour le dîner. Bah les pâtes. C'est un dîner de fête. Mais j'ai vraiment très faim. Chérie, on va attendre tes parents. Christy, tu t'es si bien débrouillée. Quelle table délicieuse. Il semble qu'il manque quelque chose. J'ai failli oublier. C'est parfait. J'espère que c'est positif parce que je suis allergique au négatif. Quel est le plat principal ? J'adore le poulet. C'est scandaleux. Blé, tu n'as pas dit à Christy que nous étions végétariens ? Je suis désolée, je ne savais pas. Chérie, c'est bon. Pourquoi vous la regardez comme ça ? Elle est juste enceinte. J'avais déjà peur. Je pensais qu'elle était humaine. Notre fils ne sortirait pas avec une humaine ordinaire. Oui, je ne ferai jamais ça. J'en ai assez de le cacher. Je ne suis pas un vampire, je suis une humaine. Si elle ne devient pas un vampire, alors je suis contre cette relation. Attends, Christy, ne t'énerve pas, je ferai tout ce que tu veux. Je ne veux rien. Peut-être... Je ne veux rien. Lay, j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est ? Je veux devenir un vampire. Mais je n'ai jamais fait ça. Il faut que je m'entraîne. Qu'est-ce que c'est ? Mort. T'es sûre ? Mort. Qu'est-ce qui se passe, là ? Christy est un vampire, maintenant. Elle est vraiment un vampire ? Il faut qu'on fasse une photo de famille, maintenant. Oui, mais on va la faire ailleurs. Ok. Ouais. Ouais, très bien. Ok, parfait. Super. Excusez-moi. Oui. Ok. Comment ça va, les filles ? Allez, dans cinq minutes, c'est à nous. Ça sera rapide et sans douleur. Ouais. Jusqu'à présent, ça a été super long et ultra douloureux. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire à mon visage pendant si longtemps. Parce que je suis déjà impeccable. Vous êtes en train de peindre mon visage ou un mur ? Oui, désolée, juste quelques minutes de plus. C'est tout, ça suffit, je suis fatiguée. Je paie tellement d'argent et tout le monde est si peu professionnel. C'est prêt, ma chérie. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas ? Allez. Mais j'ai pas... Plus tard. Allez, allez. Tu es superbe. Christy, tu es magnifique. Tu es la plus charmante. Je te vois sur les couvertures de tous les magazines célèbres. Vogue, Chanel, GQ. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu penses que je suis assez grosse pour être sur toutes les couvertures à la fois ? Non, 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 j'ai pas dit ça. Tu penses aussi que je suis stupide. Non, 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 la plus intelligente. La plus mince. Si tu ne m'avais pas dit que tu étais enceinte, je n'aurais pas remarqué, tu vois. Ok, t'as raison. On commence. Je dois changer de vêtements ? Je croyais qu'on était d'accord là-dessus. Est-ce que je vais porter ce sac ? Ou peut-être que tu peux juste mettre un rideau sur moi ? Ma beauté, je suis désolé pour ce petit malentendu. On va réparer ça tout de suite. Dépêche-toi ! Je travaille dessus, je travaille dessus. Encore un petit malentendu. Et quelqu'un va avoir de gros problèmes. Christy, c'est magique. Alors, on commence. C'est quoi ces vieux trucs, là ? Vous pensez que je suis si vieille que ça ? Atchou ! C'est poussiéreux ! Je suis d'accord. Christy, toi, tu es une reine sans décoration. Changez ! Voilà, voilà ! Ça, c'est la bonne tenue. Terrible ! Changez ! Maintenant, c'est tout simplement génial ! De mauvais goût. Changez ! Eh bien ! Changez ! Changez ! Changez ! Changez ! C'est quoi ces chiffons, là ? Quoi ? J'ai un ami qui travaille à Milan. Et ceci est, au fait, la dernière collection, spécialement pour vous. Je le savais. Ouais, je faisais que vous tester. Ma fille, comment tu as réussi à mettre ça ? Ce sont des chiffons, mais... En fait, au cas où tu ne le saurais pas, euh... Non, tu ne le sais pas. C'est la dernière collection Gucci. Apportée spécialement pour moi. Ouais. J'ai déjà entendu ça quelque part, oui. Bon, tout le monde est prêt, hein ? Voilà l'appareil photo. OK, un, deux, trois... Stop ! Quoi encore ? Je suis prête. La caméra est prête. Et mon bébé ? Eh bien, il n'a pas... Je veux pouvoir voir à la fois moi et le bébé. Eh bien, je ne vois pas très bien comment on peut faire ça. Comme d'habitude. Body art. Body art ? Oui, c'est ça. Juste là. On commence ? Une dernière touche. Hop, et voilà. C'est fait. Magnifique, non ? On peut commencer ? Oui, oui, vous êtes prêts. OK, l'appareil photo est prêt. Le modèle. Plus à gauche. Oui, le bébé est prêt. Trois, deux... Stop ! Quoi encore ? Ce n'est pas mon meilleur côté. Et ce n'est pas non plus le meilleur côté du bébé. Bon, alors ? Mon soleil. Tous tes côtés sont les meilleurs. Trois, deux, un. Kevin, regarde ça. Chérie, nous n'avons pas d'argent pour ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Regarde comme c'est joli. J'en veux aussi. Eh bien, je peux dessiner un papillon sur ton ventre. Pourquoi tu ne peux pas lire dans mes pensées ? Je veux une séance photo. Quoi ? Ici, maintenant ? Je me fiche de l'endroit, tant que c'est aussi bien que chez Christy. Ou alors tu ne m'aimes pas ? Kevin ? Mais si, je t'aime. J'entends pas. Je t'aime. J'entends toujours pas. Je t'aime ! Excusez-nous, s'il vous plaît. Je te crois. Pas besoin de crier comme ça. Mais tu as dit que... Donc, quand un homme aime sa moitié, il fait tout ce qui est possible et impossible pour la rendre heureuse. pour nous rendre heureux. Très bien. Alors, je dois faire quelque chose d'abord. Tiens. D'accord. Tiens. Tiens. C'est tout pour moi ? Oui, pour la séance photo. Regarde par là. Tu l'as ? Ouais. On va faire à la mode. Ouais. Ok. Dernière prise. Et voilà. C'est terminé. Et les photos ? Comment on les obtient ? Tu veux les photos ? Suis-moi. Quoi ? Avec tout ça. On va prendre ça aussi. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous n'avez pas peur de voler dans le magasin ? Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas le droit de vérifier les produits. S'ils sont abîmés. Personne ne va nous rendre notre argent. Vous êtes en train de frauder. Comment osez-vous ? Accuser un couple marié et surtout une femme enceinte d'un crime ? Vous êtes vous-même un criminel. Ouais. T'es bien sûr celle-là. Oh, t'es super aussi. Oh, c'est joli. Ouais, ouais. Ok, arrêtez. En fait, c'est une preuve tout ça. Ouais, la preuve qu'il m'aime. Merci, Kevin. Prenez ça à vous. Nous partons. Pinky ! Oui ? Je ne veux plus de crème glacée. Je veux des frites. Très bien, Miss Christy. Je voulais de la pizza. C'est quoi, ça ? Mais vous avez demandé des frites. Je sais ce que j'ai demandé. Bien sûr, je vais vous chercher une pizza. Votre pizza. Enfin. Vous pensez que c'est une pizza ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tout va mal. Où est le salami ? Où est la crème glacée ? Une pizza à la crème glacée ? Ouais, vous n'êtes capables de rien. Eh bien, vous n'avez rien dit à propos de la crème glacée. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Je suis désolée. Berk ! Combien de temps vais-je devoir attendre ? Une glace ? Non, des huîtres. Pourquoi est-ce que je vous paye ? Elle va apporter des calamars et toi et moi, on aura un repas bien savoureux. Où est le calamar ? Vous voulez dire les huîtres ? Je voulais des calamars. Vous m'envoyez dans tous les sens. Je veux des calamars. Calmez-vous, Miss Christie. Je vais vous le chercher dans une minute. Je ne veux plus de calamars maintenant. Je veux un steak. Ok, je vais tout apporter. Attendez, je ne veux pas de steak. Je veux du gâteau. Un gâteau au steak ? Quel steak, idiote. Biscuits et crème. Ça suffit ? Non. Ajoutez du poisson, des cornichons et du pop-corn. Au gâteau ? Non, à la poubelle. Bien sûr, au gâteau. Et vous pouvez aussi ajouter du chocolat. Comme vous voulez. Quelle femme de chambre idiote nous avons. Si elle ne nous apporte pas à manger maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. Votre gâteau. Vous pensez que ça a l'air bon ? Mais c'est ce que vous m'avez demandé. Et si je vous demandais d'apporter du poison, vous le feriez aussi ? Bien sûr que non. Mais j'aimerais bien pouvoir le faire. Alors peut-être que tu essaies de m'empoisonner ? C'est fini, j'en ai fini. C'est quoi votre problème ? Je ne faisais que plaisanter. Ça suffit, je ne peux plus faire ça. Je démissionne. Très bien. Vous êtes viré. Parfait. Vous allez le regretter. Chéri ? Oui. Oui. J'ai dit il faut acheter ses actions. Oui. Bien. Tyler. À propos du contrat, il faut que je le lise en entier. C'est ça. D'accord. Oui, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai renvoyé notre femme de chambre. Elle est impolie avec moi et elle a voulu m'empoisonner. Chérie, tu exagères un peu, je pense. Viens. Je crois qu'on a besoin d'une nouvelle femme de chambre. Parce que le bébé et moi sommes inquiets. Où vas-tu ? Je dois aller à Dubaï pour le boulot. Je peux venir avec toi ? Oh non, chérie, ça va être très ennuyeux, tu sais. Je vais travailler tout le temps. Reste ici. Sinon, je serai vraiment inquiet. D'accord. Bon, ma chérie, je dois y aller. Voici ma carte gold pour toi. Achète-toi tout ce que tu veux, une nouvelle bonne. D'accord ? Et ne fais pas de bêtises. T'es le meilleur. Oui. Salut. Mais alors, bébé, on va s'amuser un peu. Kevin, je vais enfin passer à l'échographie aujourd'hui. Super. Dépêche-toi, prépare-toi. Je suis prête. Allez, on y va. J'espère qu'on aura un garçon. En fait, je veux une fille. Bon, ça n'a pas d'importance. On y va. Ouais. Qui est la dernière de la file ? Vous avez de l'argent ? Bien sûr. Une seconde. Voilà. Voilà. Ne soyez pas ridicule. Je vais accoucher. Pourquoi est-ce que vous riez ? Donc, qui est la dernière dans la file ? Vous ne devriez pas être ici. Pourquoi ça ? L'échographie coûte 100 dollars. On va partir d'ici, Kevin. Et voilà. À cause de notre pauvreté, on ne sait même pas si on a un garçon ou une fille. Ashley, ma chérie, ne te sens pas mal à l'aise pour ça. Comment je pourrais ne pas me sentir mal ? Tout le monde va avoir un garçon ou une fille et on n'en a pas la moindre idée, nous. Pourquoi est-ce que tu penses ça ? Euh... Tu veux que je fasse une échographie ? Tu veux que je fasse une échographie ? Toi ? Mais on ne sait pas comment. En fait, je fais des échographies mieux que n'importe quel médecin. Ouais. Oui, mais tu ne le sais pas. Cette machine n'est pas digne de confiance. Tu n'as pas d'autre choix. C'est vrai. Bon. Bonjour, Ashley. Je suis votre médecin. Très bien. Commençons. Euh... Docteur, qu'est-ce que c'est ? Soyez patiente. Vous allez le voir dans un instant. Vous voyez, vous ne m'aviez pas cru. Docteur, ne vous laissez pas distraire. Wow. Voilà, c'est tout. Et c'est totalement gratuit. C'est tout ? Et pour découvrir le sexe ? Oh. Ah. Oh. Félicitations. Ce sera une fille. Ouais. Je suis tellement heureuse. Oh, gênant. C'est pas génial. Oh. Pourquoi si peu de goût ? Est-ce que vous tenez une boutique chic ou un magasin de seconde main ? Oh. Nul. Bonjour. Bonjour. Pourquoi restez-vous plantés là ? Vous êtes une consultante ou un cintre ? Le personnel est très gentil. C'est bon, tu as jeté un coup d'œil. On peut y aller. Non. Kevin, j'ai besoin d'une nouvelle robe. Moi aussi j'ai besoin d'une nouvelle robe. Et ça, c'est vraiment mauvais. Voilà. Ne t'inquiète pas, je vais choisir quelque chose à prix réduit. Mais Ashley, on n'a pas de... Qu'est-ce que tu refuses à une femme enceinte ? Oui, bien. Il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux, mon amour. D'accord. Chérie. Eh bien. Eh. Oh. Un biscuit. oups ok parfait on va ajouter le chapeau et les lunettes ok nul génial ouais madame tu es à moi toi juste une minute je descends tu étais debout sur mon dos on va se plaindre qu'est ce que tu fais comment oses tu mais sérieusement qu'est ce qu'elle est en train de chute kévin on va gagner de l'argent non oui mais mais ma chérie mais kévin très bien on y va et maintenant on a réfléchi grimpe mais l'argent d'abord vous êtes un peu bizarre vous alors la femme d'affaires on a gagné de l'argent ouais et bien au moins c'est assez pour acheter une robe je suis en train d'accoucher qu'est ce que je dois faire on doit appeler un médecin docteur 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 oui il est sur le point de t'entendre t'inquiète je vais appeler un médecin tout de suite arrête chérie mon bébé ne peut pas me voir sans maquillage et sans coiffure surtout que c'est notre première rencontre mais c'est pas très sûr ça c'est pas prudent de dire non à une future maman et l'avenir est sur le point d'arriver je ne vois pas de gloss alors prends tes pinceaux et mets toi au travail maintenant ok salut bébé je suis ta maman et tu es trop jolie tout comme moi juste un peu plus jeune quelques années de moins quoi qu'est ce que tu penses de ma manucure ? tu aimes ? t'en auras une aussi voilà mon petit bout de chou qui s'en va je suis choquée une minute elle était une fille et maintenant elle est une mère une fille et une mère ce n'est pas la même chose une fille et une mère ce n'est pas la même chose une fille c'est nous une mère c'est une mère tu ne peux pas être une fille et une mère en même temps et bien c'est mauvais pour la peau ouais oh comment être intelligente et belle dans ton cas c'est mauvais pour ta peau aussi chut ne pense pas sinon tu vas avoir des rides ok ok on peut se détendre ou comment je peux pas voir chut viens je vais te donner de la crème la maman et le bébé ont besoin de paix immédiatement on y va allez vas-y accélère plus vite kévin lève toi un peu j'ai un lit à faire ashley je ne peux pas sinon ce john d'argentine va me battre à coissure t'entends ça john tu ne peux pas gagner cette course sa femme est enceinte aussi celle de john il n'a même pas encore passé ses exams au lycée je ne pense pas qu'il puisse se marier mais ce garçon sait vraiment jouer comment ça se passe à l'école là il est à la maison il a une mauvaise connexion à l'école mais t'inquiète pas je me sens pressé aujourd'hui je vais pas le laisser gagner mon surnom c'est baby driver c'est pas pour rien c'est trop mignon que tu veuilles trouver des intérêts communs avec notre futur enfant oui c'est exactement ça on est sur la même longueur d'onde j'imagine je vous élèverai tous les deux attends quoi rien chérie ne rate pas la course oh 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 kévin kévin à l'aide j'y arrive pas je vais t'attraper tout de suite mon petit ami john prends toi ça ah ouais très bien oh ouais victoire ouais oh 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 respire je crois que ça a commencé respire allez kévin qu'est-ce que c'était j'aurais accouché une centaine de fois le temps que t'arrives je serais tombée en chemin à cause de mes lacets et de mes chaussures tu n'as pas du tout désolé pour moi c'était une blague oui que t'as raté avec succès et maintenant tu n'es pas un baby driver tué un lazy bones allez entraîne-toi hein attache-les comment tu trouves ça john hein encore cinq secondes et tu seras attaché oh 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 attention spiderman ne t'attache pas je ne suis pas spiderman je suis un ninja araignée kévin arrête les ninjas n'ont qu'un but tu ne peux pas t'en sortir comme ça kévin je vais voir le bébé j'arrive respire respire allo ambulance oh excusez-moi vous avez vu Ashley Ashley non pas d'Ashley excusez-moi vous auriez vu Ashley avec son non a priori non excusez-moi vous auriez vu Ashley elle a les lacets des chaussures des fées Ashley regarde bébé toi c'est ton papa salut je suis bébé enfin non je veux dire je suis ton bien papa papa je suis ton papa et c'est ta maman vous devez vous connaître tous les deux oui l'essentiel c'est que je t'aime beaucoup tu sais on t'aime papa driver bon on y va attends maintenant on peut y aller bonjour c'est vraiment comment ça quelle heure il est il n'est que 14h si tôt on ne se lève pas avant 16h j'ai entendu dire que toutes les personnes riches qui réussissent se lèvent tôt je parie que ça a été inventé par des pauvres qui ont besoin de se lever tôt ouais et ensuite aller au boulot bonjour madame Christy bonjour monsieur Lay oh c'est vous apportez-moi mes chaussons vous êtes déjà debout si tôt bien sûr nous les riches on se lève toujours tôt combien de temps je dois attendre pour mes pantoufles vos pantoufles je suis désolée ça ne se reproduira plus fais-moi un petit déj oui bien sûr comme d'habitude laisse-moi voir oui ok pourquoi se sont-ils levés si tôt ils ne pouvaient pas dormir un peu plus maintenant je dois travailler combien de temps allons-nous attendre le petit déj c'est presque prêt chérie tu es complètement éblouissante merci tu m'aveugles littéralement chérie cela te rend encore plus attirant serveuse apportez le meilleur de votre cuisine j'ai tellement faim serveuse ces gens ne comprennent pas de manière agréable serveuse désolé pour le retard combien de temps on va attendre dépêchez-vous apportez-nous ce que vous avez de mieux très bien tu es la femme la plus jolie que je connaisse et tu es l'homme le plus riche que je connaisse voici vos salades bon appétit vous pouvez nous laisser seul s'il vous plaît maintenant chérie ça fait longtemps que je voulais te dire que qu'est-ce que c'est j'ai un cadeau pour toi c'est assez vous pouvez partir maintenant je suis désolée je suis déjà en train de partir alors qu'allais-tu dire oui je voulais te dire que un cadeau du chef dites au cuisinier qu'on a aimé maintenant partez ok allez alors qu'est-ce que tu voulais me dire euh tu es la meilleure que j'ai jamais rencontrée et toi aussi tu je t'aime plus que l'argent et je t'aime pas maintenant je voulais te demander veux-tu m'épouser oh oui bien sûr oui je le veux oh oups juste une seconde oh qu'est-ce qu'il se passe je suis tellement heureuse chérie on a une autre célébration aujourd'hui qu'est-ce que c'est c'est notre millionième déclaration c'est tellement gentil que tu me proposes tous les jours serveuse j'offre la nourriture et les boissons de tout le monde aujourd'hui oh je t'aime et je t'aime aussi non ça non dégoûtant où est mon styliste désolé pour le retard c'est juste que j'étais dehors en train de choisir je voulais que je suis en retard non 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 pas du tout eh bien alors prends tes pinceaux et mets-toi au travail est-ce que tu vas travailler avec ça eh bien oui on utilise toujours ça ah ouais toujours et aujourd'hui c'est une occasion spéciale alors va chercher des diamants je dois briller ils sont lourds pourquoi tu travailles pas t'as besoin d'une invitation spéciale non non pas du tout c'est bon vous pouvez fermer les yeux s'il vous plaît comment suis-je censée faire défiler les fruits Instagram avec les yeux fermés mais alors je ne pourrais pas vous maquiller je ne te paye pas pour le confort vas-y d'accord alors je peigne les cheveux ouh fais attention tu as oublié à qui appartiennent les cheveux que tu brosses la Christy la plus riche du monde une antello gâtée répète j'ai dit c'est prêt tu penses que je suis censée faire quoi porter un peignoir non eh bien alors prends ma robe oui oui je fais ça tout de suite pour une telle somme je dois attendre voici la robe qu'est-ce que c'est que ces chiffons mais vous l'avez commandé hier tu ne pouvais pas deviner que je ne porterais pas cela je vais réfléchir à quelque chose je vais trouver une solution toute seule bonjour j'ai besoin de la meilleure robe c'est urgent est-ce que je dois aussi aller chercher ma robe moi-même non une minute oh voilà voici la robe la voilà bon je dois attendre longtemps ou tu vas m'aider à l'enfiler oui 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 bien sûr allons-y vous avez l'air ravissante brillante magnifique très bien ça suffit voilà quel plaisir de travailler avec vous parfaite il ne me reste plus qu'à prendre mon sac à main et mon téléphone et je suis prête à conquérir le monde c'est affreux aucun d'entre eux n'est assorti à ma robe eh bien vous pouvez utiliser un étui les étuis sont pour les pauvres j'ai une meilleure idée bonjour apple j'ai besoin tout de suite d'un étui délicat en strass rose oui j'attends l'étui sera là demain reprogramme l'événement bonjour vous devez reprogrammer l'événement pour demain j'ai des affaires à régler aujourd'hui on se voit demain regarde et apprends si tu ne peux pas aller à un événement il faut le reprogrammer ou l'annuler aucun événement ne doit avoir lieu sans moi qu'est-ce que tu fais là ? je ne vais nulle part défais mon image donc l'augmentation des prix n'a eu aucun effet sur la demande mais a seulement apporté plus de bénéfices au budget c'est tout pour le moment merci de votre attention merci pour ce rapport c'était très intéressant assez de travail pour aujourd'hui apple il y a encore d'autres réunions pour aujourd'hui il y a encore de réunions avec les actionnaires pour aujourd'hui ils vont encore venir réclamer de l'argent quoi ? annule tous les rendez-vous j'ai beaucoup de boulot à faire j'ai beaucoup de rapports de papiers à vérifier ça ne te concerne pas du tout annule c'est tout tant mieux pour moi j'ai tout annulé je peux me reposer maintenant monsieur Lay on vous a envoyé un rapport d'activité financière je suis désolé je pensais que c'était un mauvais moment j'étais juste en train d'étudier les nouveaux graphiques de ma richesse laisse le rapport et tu peux partir encore une fois je suis désolée si vous avez besoin de quelque chose appelez-moi oui 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 vas-y c'est ennuyeux de jouer tout seul je devrais appeler apple non elle va me faire travailler j'ai tellement de réunions et si je prenais un animateur je veux celui-là dans un costume de clone l'animateur sera bientôt là on va jouer ensemble peut-être aux voitures l'animateur va venir et April est là je dois l'envoyer quelque part ah le café oui April tu peux venir me voir est-ce que tu pourrais aller au café s'il te plaît et me chercher du café nous avons une super machine à café laissez-moi vous faire un café très vite non non il me faut du café du café d'en face et tu sais quoi tu ferais bien d'aller te balader un peu t'as besoin d'air frais d'accord monsieur Lay je vais essayer d'être rapide tu peux prendre ton temps ça c'est cool où est l'animateur ? salut les enfants êtes-vous prêts pour les tours du clown ? oui 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 euh où sont les enfants ? je t'ai fait venir pour moi je ne travaille pas avec les adultes je te paierai cinq fois plus le gentil clown va faire des tours maintenant maintenant allons jouer je t'entraperai quand même je t'ai eu silence assieds-toi à la table rapidement alors comme ça vous voulez que je sois votre investisseur April j'avais bien dit d'annuler toutes les réunions je les ai annulées c'est une sorte de clown ne parle pas de notre partenaire comme ça je suis désolée ta journée est terminée rentre chez toi c'est une conversation importante d'accord continuons oui chéri tu peux me passer la sauce s'il te plaît serveuse vous voulez quelque chose ? passez-moi la sauce merci mon amour bon appétit je voulais vous demander merci nous n'avons besoin de rien d'autre on vous appellera chéri quels sont nos projets pour ce soir ? je vais devoir regarder mon agenda enfin je veux dire on est très occupé c'est bien que toi et moi soyons riches nous n'avons pas besoin de planifier quoi que ce soit on peut aller faire du shopping aujourd'hui ou on peut aller déjeuner à Paris je ne sais pas que dirais-tu d'un spa ? et si on faisait d'abord une sieste ? ensuite on décide tu es si intelligent Kim mets-toi ça rapidement monsieur Lay madame Christy oui qu'est-ce que tu veux ? excusez mon impertinence mais pourriez-vous me donner mon salaire maintenant ? chéri il est évident qu'on t'aime beaucoup mais pourquoi as-tu besoin de ton salaire ? euh eh bien ma voiture est tombée en panne et j'ai besoin d'argent pour la réparer quel est le problème ? prends l'une des nôtres laquelle tu veux ? la Bentley ou la Tesla ? euh vous savez je ne suis pas très à l'aise avec ça on peut juste me donner un chèque de salaire ? tu penses que cet argent ne fait que traîner ? on n'a pas de fonds disponibles pour te donner un chèque de paix en ce moment et ça ? ça ? ce truc qui sort de la poubelle mais c'est 100 dollars 100 dollars c'est pas de l'argent tu peux prendre ce genre d'ordure pour toi si tu veux vraiment ? bien sûr je suis riche et maintenant j'ai de l'argent pour une nouvelle voiture et j'aurai plus à travailler pour eux ah 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 eh Lay pourquoi n'allons-nous pas au restaurant ce soir ? ok ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis toi et moi ensemble ça fait deux heures entières c'est affreux je suis tellement fatiguée de rester assise à la maison eh bien alors je vais appeler le restaurant et l'acheter pour qu'on puisse être seul dedans ce soir oh tu es tellement romantique tout ça c'est pour toi ma chérie oui allo ? non je ne veux pas de réservation j'achète votre restaurant je m'en fiche du prix oui je viens chez vous ce soir avec ma femme préparez vos meilleurs plats au revoir eh bien voilà c'est fait un autre restaurant est encore à nous tu as déjà pensé que parfois il n'est pas nécessaire d'acheter un restaurant pour y dîner ? non ça n'a aucun sens seuls les gens qui ne sont pas assez riches font ça ouais chérie tu as besoin de combien de temps pour te préparer ? je dois juste me coiffer et changer de robe il faut compter environ six heures aussi vite que ça ? oui nous sommes là nous sommes là chérie enfin je suis prête c'était dur tu es magnifique Christy oui alors ? qu'en penses-tu ? chérie qu'est-ce qui a changé ? en fait mes cheveux sont coiffés différemment et le fard à paupières et le rouge à lèvres sont plus brillants eh bien si tu penses que rien n'a changé je peux aller me changer oh non 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 pas du tout c'est pas nécessaire c'est juste que tu es toujours très belle tu sais c'est difficile de remarquer la différence essaie de le remarquer je te le promets chérie ça ne se reproduira plus ah j'espère viens ma princesse parce que j'ai tellement faim moi aussi ces préparatifs sont si épuisants chérie j'ai tellement faim assieds-toi merci bonjour qu'est-ce que je peux vous servir ? je voudrais quelque chose de simple sophistiqué pas trop salé pas trop épicé peut-être quelque chose de nautique ou peut-être un dessert mais pas trop sucré vous avez compris ? oui nos chefs vont vous faire une démonstration de leur meilleur plat et vous choisirez ces gens riches ils ne savent pas ce qu'ils veulent et aussi vite que vous le pouvez parce que les femmes affamées sont de vrais monstres c'est un monstre même quand elle n'a pas faim est-ce que vous avez dit quelque chose ? non non avant que vous ne le sachiez toute la nourriture sera sur la table je crois que cette serveuse m'a insulté mais non non allez est-ce que tu viens de me traiter de monstre ? alors tu sais c'est une terrible serveuse c'est vrai on va la virer après tout alors tu penses que je suis un monstre affamé ? euh non oh quelque chose d'intéressant commence à se produire regarde oh quel soulagement voici les plats et voilà nos grands chefs avec leurs plats oh et au fait vous êtes virés enfin c'est dommage fais ton choix ma chérie qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? euh Berc c'est trop nautique ce sont des pâtes dans une sauce crémeuse et épicée trop épicée ceci est une glace pas trop épicée pas trop salée et pas trop sucrée non plus merde c'est trop froid pourquoi c'est si difficile de comprendre ce que je veux ? chérie mais c'est le meilleur restaurant de la ville je voulais juste des frites et un hamburger tu pouvais pas acheter un mcdonald je suis si fatiguée je m'attendais pas à ce qu'un anniversaire de hamster soit si épuisant chérie tu vas déjà te coucher et si tu te lavais avant d'aller au lit ? sois reconnaissante que j'ai pu m'apporter ici oh merci ouais t'as raison dormir dans une robe est totalement inconfortable c'est pour ça que tu dois te lever encore 5 minutes ok pas plus de 5 minutes lève-toi je vais prendre une douche et me changer je veux pas je veux pas je veux pas chérie tu as dit quelque chose ? je me lève eh bien on peut demander à la bonne de t'aider pas question la femme de chambre a ruiné ma robe la dernière fois je vais le faire moi-même on va prendre une douche et aller au lit on peut aller directement au lit ? j'ai bien peur que tu ne sois pas à l'aise pour dormir sous la douche ok mais ne t'endors pas sans moi oui bien sûr ça ça s'appelle atteindre qu'est-ce qu'il se passe ? que penses-tu de mon nouveau pyjama ? le pyjama est super c'est la nouvelle collection Chanel tu sais combien ça coûte ? avec un peu de chance pas moins d'un million de dollars dix dix millions tu es magnifique dedans allez on va se coucher dormir dormir la seule chose qui t'intéresse mais je me fiche de savoir combien ça coûte et à quel point c'est peu rentable je suis l'homme le plus riche du monde et je veux un énorme Huggy Wuggy chéri ? chéri c'est une conversation très importante juste une seconde vous comprenez qu'il faut que ce soit le plus grand et le plus unique au monde d'accord j'ai une conversation importante sur la ligne 2 je vous ai donné une mission alors faites-le très bien on se voit demain je m'en fiche faites-le pourquoi est-ce que je vous paye alors ? c'est si dur que ça de faire le plus gros Huggy Wuggy du monde tu m'as acheté un Huggy Wuggy ? en fait j'en ai acheté un pour moi t'en voulais un aussi ? bien sûr que oui j'avais encore plus envie de partir en vacances cette vie de riche est épuisante la situation a changé j'ai besoin de deux Huggy Wuggy géants tu m'écoutes pas du tout n'est-ce pas ? mais pourquoi ? tu voulais un Kissy Missy ? je veux partir en vacances oh oui être riche est très épuisant personne ne nous comprend nous devons aller à des expositions et faire du shopping tout le temps on doit réfléchir à la façon de dépenser notre argent je pense que nous méritons des vacances il faut choisir où on peut aller ok on va voir que dis-tu des Maldives ? non on y était il y a deux semaines t'as raison peut-être à Dubaï tout le monde y va même les pauvres et pourquoi pas Chypre ? oh non tous les riches y sont déjà allés on veut pas être comme tout le monde eh bien on ne sait pas nous avons été partout chérie je veux juste quelque chose de spécial pour que personne d'autre n'ait des vacances comme celle-là sur la lune alors ? personne n'y est encore allé tu es un génie je vais nous réserver des billets pour la fusée tout de suite tu es sérieux ? tu imagines ça ? toi, moi, les premiers touristes sur la lune maintenant ça semble être un niveau riche ok va superviser la femme de chambre et assure-toi qu'elle prépare nos valises je vais m'occuper des préparatifs et demain matin on prend le petit-déj sur la lune Kim emballe toutes mes robes de soirée je dois briller plus fort que les étoiles allô ? j'aimerais réserver un voyage pour deux ou ça ? sur la lune bien sûr le vol par ce soir je paierai n'importe quoi, oui n'importe quoi, j'ai dit super, merci tout le monde va être si jaloux on est les seuls à pouvoir se permettre de telles vacances quel dommage personne ne pourra remarquer nos combinaisons hors de prix t'as raison mais mes diamants brillent de mille feux ici chérie, t'as vu mon collier ? lequel ? tu sais, celui que tu m'as offert les diamants ou les rubis ? ou peut-être celui avec les diamants et les rubis ? tu m'as offert tellement de colliers et aussi des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles, tout ça ? et tout ça en une semaine ben oui, et pourquoi ? parce que je t'aime qu'est-ce que je t'ai offert ? des chaussettes juste ça ? ce sont les chaussettes les plus chères du monde je suis heureuse que nous sachions toujours quoi nous offrir on ferait mieux de se préparer sinon on va être en retard ce n'est pas nous qui sommes en retard ce sont eux qui sont en avance ah oui, c'est vrai chérie, quelle cravate je mets ? ok, bon celle-ci va avec ma manucure et celle-là va avec ma tenue on y va avec celle-là chérie, tu as un goût merveilleux ouais, je sais c'est pour ça que j'ai choisi l'argent et toi ? où est ce collier ? il allait si bien avec ma robe ça va pas ? je voulais faire ça devant tout le monde mais je pense que c'est plus approprié maintenant c'est pour moi ? non, c'est pour la bonne mets-le et voilà qu'est-ce que t'en penses ? est-ce que ça me va bien ? depuis quand les diamants ne te vont pas ? tu as raison, les diamants me vont toujours bien et les diamants, et les diamants beaucoup de diamants tu es comme un diamant pour moi très bien, je suis prête combien de temps dois-je encore t'attendre ? mais je suis prêt attends, je crois que j'ai oublié mon téléphone quoi ? l'iPhone n'est pas sorti à ta robe encore ? nous sommes en faillite comment ça ? enlève ton collier on va le vendre on aura assez d'argent pour quelques jours pas question vends tes chaussettes elles ne valent rien je m'en fiche je vais pas renoncer à mes bijoux en fait, je vais trouver un nouveau mari moins gourmand peu importe regarde nous sommes riches j'ai encore beaucoup d'argent nous avons encore beaucoup d'argent d'accord allons-y, sinon on va tout manquer tu voulais vraiment vendre tous mes bijoux ? oh bien sûr que non et tu voudrais vraiment trouver un autre mari si je devenais pauvre ? dis-moi on y va 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 on y va